Bonjour à tous, ici Yanamu, bienvenue sur Horde, aujourd'hui donc cinquième jour de notre magnifique ville, ancienne cité oubliée. Donc on peut voir au niveau de l'attaque que c'est encore une fois parfaitement géré, merci à Lido, à Emma et à tous les ouvriers dont je fais également partie ce soir pour ça. Ensuite donc au niveau des campings, alors il faut savoir que je fais la vidéo, il est 22h50, donc nous avons Ubik qui campe ici, nous avons Ebus qui campe là et nous avons Emivia qui campe à cet endroit là. Il nous reste encore donc une personne dehors qui va très certainement prochainement rentrer. Au niveau des chantiers, donc compte tenu des morts que nous avons eues, nous avons donc fait le cimetière Cadenasé qui s'annonçait désormais rentable, le bastion ainsi que la foreuse pour le puits. Et on peut voir donc la découverte du chantier Percé qui vient d'être faite, à savoir qu'il ne nous reste plus qu'un seul chantier commun à trouver. D'où la totale inutilité de notre chantier ici, l'architectoire. Ensuite donc au niveau des citoyens, bah oui, Rip a cassé Air Alive, Empty de 9 ans et Kiki de 51. Et d'ailleurs il faut savoir une chose, c'est que Kiki tout dur ici, a été campé avec Empty de 9 ans, directement donc sur le puits. Moi, en toute franchise, je me pose des questions. Je n'en dis pas plus. Ensuite donc, ah oui, il y a une autre organisation qui est en train de se mettre en place, à savoir qu'on doit indiquer si on a bu ou pas directement ici dans les annonces personnelles. Au niveau de la banque, donc la banque entre guillemets progresse très très bien. Nous avons toujours 8 poignées de vis, toujours donc un grand nombre de mécanismes et d'appareils électroniques en panne. Donc ça, ça n'a toujours pas été ouvert. Les chantiers, eux, entre guillemets, enfin les plans de chantier continuent à affluer. Voilà, donc normal vous me direz. Donc aujourd'hui on n'a pas été trop à la ruine, il y avait beaucoup de gens, on va dire, occupés IRL. D'ailleurs on peut voir entre guillemets via l'omniscience, même si tout le monde a été actif aujourd'hui. Voilà, il y a un petit manque. Mais bon, au niveau des plans, nous avons, on va dire, ça continue, on va dire, d'arriver, purement et simplement. Donc le puits, nous venons de faire la foreuse, donc nous avons 25 rations ici et logiquement, voilà, on va dire une vingtaine ici, ça nous en donne 45. Vu que nous allons réaliser les pamplemousses explosifs, ça va nous en laisser 35, amplement suffisant pour l'instant. Très certainement que le chantier percé va être fait régulièrement, on va dire tous les jours, afin de combler, on va dire, besoin de quatre personnes, tout simplement. Ensuite, donc, au niveau du forum, pas de nouveauté, si ce n'est que désormais, c'est moi qui vais faire le lead pour les expéditions. Mais les pauvres, je suis un tyran. Voilà, donc la porte qui va se fermer, bref. Les bâtiments, donc, campés ou pas, voilà, ici, vous voyez, il y a des campings prévus. Ah, apparemment, Ebussi campe sur un bâtiment déjà campé, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, nous avons également Tétragrammaton qui va partir demain récupérer les plans, donc, laissés par un petit neva et un kiki sur le vieux puits. Apparemment, il y aurait trois plans bleus, ce qui peut être franchement important. Ah, voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'historique, entre tout le monde. Alors, voyons voir ça, nous allons nous pencher uniquement sur les résumés, ainsi que sur les cartes. Parce que le reste, voilà, quoi. Alors, au niveau des résumés, donc, eux, les dresseurs de caniches, ils ont toujours 40 citoyens. Ils ont pas mal d'eau. Ils ont énormément de drogue et d'alcool. Franchement, je ne sais pas comment ils font. Comparant nous, qui sommes totalement secs à ce niveau-là. 10 poignées de vis, c'est pas mal. Les fouines, là, 21, ouais, mais c'est les fouines aussi. Voilà, quoi, les techniciens, 2 poignées de vis. Ah, eux, par contre, ils sont à la ramasse au niveau des poignées de vis. Mais alors, les fouines, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un tel nombre de poignées de vis dans une ville. Bon, on dirait, hein. Ensuite, donc, au niveau des défenses, donc, on peut voir ici que c'est bon. Ici, pour nous, c'est bon. Eux, ils prennent un pic de défense magnifique, les ermites, là, les prêcheurs. Eux, ici aussi, ils sont à 330, ils sont à 400. Bon, ça va, au niveau des... Tout est couvert. Eux, c'est des tricheurs parce qu'ils se mettent en veille. Ouais. Alors, on peut voir, donc, au niveau des cartes, que nos amis, les ermites, ont quasiment totalement exploré la leur. Nous, ben, on a 10 bâtiments, donc on s'arrête là, purement et simplement. Mis à part ici, donc, il va être campé. Eux, là, alors ça, je ne sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'il n'y a aucun bâtiment ici. Du coup, ils peuvent éliminer une grande partie de la zone. Si ils cherchaient les bâtiments, là, nos amis, les technos, c'est raté. Donc, on peut également voir que tout le monde a sa ruine. Au niveau des bâtiments, encore une fois, c'est nous qui les avons tous trouvés. Dont deux, encore, non déterrés. Mais bon, ça va s'arranger, je pense. Ah, bref. Voilà, quoi. Ensuite, donc, tac, au niveau des citoyens. Moi, je veux voir les citoyens morts. Oui, 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 je suis un sadique. Donc, ici, ils ont deux morts. Ici, ils ont un mort. Ici, un mort. Oh, sans déconner. Il s'est fait empoisonner, le mec. Bon, nous, on a cinq morts. Et bon, voilà, quoi. Ici, un mort également. Et ici, pas de morts. C'est beau, hein. C'est beau. Moi, je dis que c'est beau. Alors, un mort empoisonné. Oh, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les fouines, là ? Moi, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, les fouines. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh, moi, sans déconner, moi, je dis que ça mérite riser, là. Voilà, quoi. Donc, on peut également avoir attaque dans l'autre bain. Il va encore se prendre un magnifique pic d'attaque demain, eux. Tant mieux qu'ils crèvent tous. Pardon. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc, je ne crois pas qu'il y ait la gazette. Non. Ah, il n'y a pas de gazette. Bien dommage. Vous voyez, Maman n'a pas eu le temps de la faire. Voilà. Quand même temps, je lis un petit peu, hein. Bref, donc, nous sommes tous toujours présents également sur IRC. Vous savez, que vous ne voyez plus ici, donc, le nom du tchan qui a changé. Et voilà. Tout simplement, ben, écoutez, je pense que, voilà, c'est un petit peu la fin de la vidéo, hein. Aujourd'hui, vidéo très tranquille. Il n'y a pas de, il n'y a pas, entre guillemets, grand, grand chose à dire. Si ce n'est qu'on est tous très, très motivés. Tous très, très forts. Tous très, très unis. Très, très unis. On vraiment travaille, entre guillemets, la main dans la main. Voilà, quoi. Non, franchement, on est bien. On est franchement très, très bien. Il n'y a pas à dire. Il n'y a vraiment pas à dire. Allez, donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo. N'hésitez pas, donc, à laisser un pouce vert et un commentaire. Si YouTube le permet, c'est que c'est là pour ça. Et donc, je vous remercie et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada